Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose mon Flopdi des films de 2020. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est un film d'action qui comporte à mon goût trop d'exécutions à bout portant, d'explosions et de tirs de mitraillettes. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo que l'on ne peut contrôler. Le scénario n'est pas très original et n'apporte rien de neuf. Il y a beaucoup de longueur qui aurait pu être coupée et raccourcir le long métrage qui dure tout de même deux heures. C'est vraiment un film pour les amateurs du genre. Pour les autres, il ne restera pas longtemps gravé dans leur mémoire. La première partie du film est très intéressante. Il y a du rythme, une montée en puissance bien orchestrée. Les choses se gâtent au bout de la deuxième heure lorsque John Garrity, son ex-femme et leur fils arrivent sur la base militaire. On s'égare dans leur histoire de couple et de tromperie. Greenland est un film catastrophe plus intimiste que spectaculaire. Il faut dire qu'il a disposé d'un budget relativement faible, qu'il a obligé à limiter les scènes de destruction massive pour la fin. Il est loin d'être le film de l'année. Greenland est un film de l'année. J'ai bien aimé une partie du film. J'ai découvert ce qu'est le silpo, cette langue sifflée qui se transmet de génération en génération sur l'île de Gomorrah. Les Siffleurs est un film à tiroir. Le reproche majeur que je peux lui faire est que le scénario manque de clarté et nuit à la compréhension de l'histoire. Il manque également un peu d'émotion. Le long métrage n'est pas très original car tous les ingrédients utilisés ont déjà été empruntés à d'autres films. Je pense notamment à Alien ou Abyss. Si le début du film est assez anxiogène, il prend par la suite l'eau de toutes parts. Le film se noie sous des scènes répétitives. Il n'arrive pas à faire monter l'angoisse. Les personnages secondaires sont réduits au rôle de figurant derrière Kristen Stewart, superstar. Enfin, la fin est prévisible dès le départ. Ce film, malgré quelques ambitions, n'arrive pas à décoller. Si la première partie est intéressante, il se perd par la suite en se mélangeant les pinceaux entre la possession du fils et les visions du père. Le twist final est aussi tiré par les cheveux. Je me suis demandé où le réalisateur a voulu nous emmener. Le choix de prendre comme personnage principal un malade mental est une très bonne idée, mais le film est plombé par d'autres personnages qui ne sont pas assez développés. C'est un remake d'une série horrifique américaine des années 1980, connue en France sous le titre de L'île fantastique. Le scénario est absurde et prévisible. On y découvre des personnages caricaturaux qui souhaitent exaucer des désirs d'une grande banalité, comme ce jeune homme qui a envie de jouer à la guerre, deux autres qui sont venus pour passer de bons moments à boire et à flirter, une femme qui veut retrouver son fiancé et la dernière qui veut se venger d'une copine de lycée qui lui a gâché son adolescence. Bref, ce film ne vaut pas le détour. Espérons qu'il n'y aura pas de suite. Le film ne vole pas très haut. Les scènes comiques se suivent mais ne font pas vraiment rire, c'est trop tiré par les cheveux. Il est difficile de trouver de l'originalité. Et un de marque, tout a été déjà vu. Les acteurs sont moyens, sauf José Garcia et Marianne Chazelle qui remontent un peu le niveau. Ce n'est pas un film à voir absolument. Ce film se base sur le célèbre roman classique d'Henri James, publié en 1898, porté à l'écran à plusieurs reprises. J'ai bien aimé le livre mais beaucoup moins cette nouvelle adaptation moderne et mal explorée. Le point faible est le scénario. Tout est prévisible. On est bien loin du film Les autres qui avait su créer une ambiance glauque. La fin est incompréhensible. Mackenzie Davis ne convainc guère en gouvernant Taperay, ni même Finn Wolfhardt qui était prodigieux dans Stranger Things. Que dire de ce film ? Au départ, il se voulait un hommage au grand film d'action populaire français des années 70-80. Eh bien c'est raté. Les acteurs principaux n'ont aucun talent. Les dialogues sont vulgaires. Cette comédie à la française ne m'a pas fait rire. Les scènes d'action sont burlesques. Le duo Danny Boone et Philippe Catherine ne fonctionne pas. Le scénario est quasi inexistant. Bref, il est temps de passer à autre chose. C'est parti. Au départ, j'ai trouvé le sujet très intéressant. En effet, le film parle d'une société déshumanisée dévorée par internet. Mais là, j'ai trouvé le temps long et je n'ai pas adhéré à l'humour des acteurs très lourds par moments. Pour être franc, je n'ai pas regardé le film jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501